Eh bien bonjour et sur Entreprendre TV, vous avez bien raison car je vais vous mettre l'eau à la bouche avec le cidre, la cidrerie de la Brique, Francis Dupont, le cidre du Cotentin, troisième génération. Alors Francis Dupont, la cidrerie de la Brique, près de Valogne, qu'est-ce qu'on peut dire du cidre du Cotentin ? Qu'est-ce qu'il a de plus ? Le cidre du Cotentin, il est fait déjà avec de la pomme exclusivement récoltée autour de la cidrerie dans le Cotentin. Vous êtes le premier collecteur, on m'avait dit, premier collecteur de pommes dans la région. Premier collecteur de pommes, 1,2 millions de bouteilles vous faites ? C'est ça, c'est ça. Et vous exportez ? Et j'exporte un petit peu partout, principalement en Finlande, en Estonie, en Allemagne, au Japon, en Angleterre, aux US. Espagne ? Non, pas Espagne. Pas Espagne ? Non. Donc vous êtes 1,2 millions de bouteilles, vous avez presque 10 salariés. Bon, comment vous voyez le développement du cidre aujourd'hui ? C'est un produit qui va se développer parce que naturel, parce que diététique, parce que sain ? Déjà, par ces qualités-là que vous venez de nommer, je trouve que le cidre devrait être encore beaucoup plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que c'est un produit avec une notion de terroir, où on est sur un produit naturel, sur un produit peu cher, et avec un rapport qualité-prix qui défie le concurrent. C'est bon pour la santé ou pas ? C'est bon pour la santé, puisque... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Qu'est-ce que je peux dire sur la pomme à cidre en particulier ? La pomme à cidre, elle contient beaucoup de polyphénols. Polyphénols, oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Et les polyphénols, c'est quoi ? Ça sert à sa lutte contre les radicaux libres, en particulier les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement. Donc beaucoup de polyphénols dans la pomme à cidre. Francis Dupont, la cidrerie de la Brique. Alors dites-moi Francis, le développement du site, vous croyez qu'il y a un gros créneau pour développer le site ? Vous pouvez-vous produire plus à la cidrerie de la Brique ? Vous pourriez produire deux fois plus, par exemple ? Non, deux fois plus, non, parce qu'on ne cherche pas à... Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de rester authentique avec notre produit. Et pour ça, on va avoir la maîtrise du produit. Et donc, on ne veut pas chercher à devenir un très gros faiseur. Il y a assez de pommiers, par exemple ? Oui, là, pour le moment, moi, j'ai suffisamment de pommes autour de chez moi pour développer encore l'affaire et la faire grandir. Mais de passer à un stade de type industriel, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Parce que ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il y a 50 millions à peu près de bouteilles de site produites en fente, c'est ça ? On peut dire ça comme ça. Et vous, vous en faites 1,2 million. Bon, il y a les gros, on va les citer, parce qu'on n'est pas comme ça sur Entreprendre TV. Il y a Aécusson, il y a Loïc Raison. Mais vous, la cidrerie de la Brique, donc, vous m'avez dit, vous faites un site 100% pur jus. 100% pur jus. Non pasteurisé. Et non pasteurisé. Et ça, ce n'est pas connu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre votre cidre et le cidre industriel. Ça, c'est ce qui fait la différence exactement dans notre process. Donc, on reste avec des process qui sont restés authentiques depuis de nombreuses années. Donc, on a quand même su améliorer avec les années pour avoir un site qui soit de qualité égale toute l'année et qu'il puisse s'exporter. Ça, c'est la différence. Et vous exportez. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que vous cherchez à vous exporter toujours un peu plus. Vous cherchez des distributeurs dans quelle région ? On cherche notamment, on est peu représentés dans la région parisienne. Région parisienne, oui. Paris et sa région, on est peu représentés. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, vous cherchez un distributeur sur Paris, région parisienne. Et vous cherchez aussi dans quelle région en France, par exemple ? Parce que vous savez, Entreprendre TV, on est regardé partout. La région sud-ouest, c'est une région qui consomme pas mal de cidres. La région de Bordeaux, par exemple. Sur Bordeaux et sa région, c'est qu'il y a un réseau de crêperies qui est important. Et c'est une consommation qui est là. Le nord de la France aussi, c'est des régions où on consomme aussi pas mal de cidres, où on est peu présent. On peut vous contacter en direct ? Oui, bien sûr. Donc, Cidrerie de la Brique. Donc, il y a un site internet. D'accord, on va le donner. On va le donner. Donc, le cidre a un bel avenir avec Francis Dupont, la Cidrerie de la Brique à Saint-Joseph, près de Valogne, dans la Manche. Produit naturel, produit bon pour la santé. Une alternative, on peut dire, aux produits très alcoolisés. Bon, même si le vin est sympa. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la tendance des boissons dans la consommation ? C'est vers des produits moins alcoolisés. Ça, c'est sûr. Donc, le cidre fait partie de cette famille des produits peu alcoolisés, puisqu'un cidre brut, c'est 4,5 de taux d'alcool, de degré d'alcool. Et un cidre doux, comme je tiens ici, c'est 2,5. Donc, vous voyez, on peut en consommer même sans modération. Voilà, sans modération. Même sans modération. Avant, ils buvaient facilement une à deux bouteilles par jour, les paysans du coin. Bon, donc, le site, un bel avenir. Francis Dupont, la Normandie, qui se développe et qui entreprend. Un entrepreneur familial. Et on lui souhaite plein de choses. Et il va continuer à se développer, à recruter dans sa belle cidrerie de la brique. À très bientôt. Merci, Francis, pour tout ce que vous faites. Merci. C'est le chien qui a déclenché l'alarme.